Pierre Rogotaz a de la suite dans les idées pour faire vivre la mémoire de Johnny Hallyday. Après avoir lancé la construction d'une statue monumentale du rockeur érigé non loin de Vivier en Ardèche, petit village de Troyes. 400 habitants où est enterrée la maman du chanteur, cet ancien professeur d'histoire a décidé de se lancer dans un autre projet que certains qualifieront sans doute d'incongru, il va lancer une grande pétition nationale pour demander l'entrée du taulier au Panthéon. Johnny le mérite bien, explique à Closer ce retraité de l'éducation nationale. Le Panthéon est à Paris et s'y estie beaucoup moins loin que Saint-Barthes et plus accessible à des millions de Français qui ne pourront jamais aller à des milliers de kilomètres se recueillir sur la tombe de celui qui a accompagné leur vie en chansons, pendant plus de 50 ans, ajoute-t-il. Pierre Rogotaz est conscient que son souhait va générer des réactions négatives. A cela, il oppose que cela va peut-être s'y soulever l'enthousiasme populaire et l'adhésion de milliers de fans. Cette pétition pourrait mobiliser de très nombreux fans aujourd'hui, Pierre Rogotaz est prêt à lancer sa pétition. S'il est conscient que la panthéonisation ne s'obtient pas du jour au lendemain, il sait aussi que sous la Ve République, l'entrée au Panthéon d'une personnalité ne requiert aucun critère précis, sauf celui d'être décédé. Ce qui est malheureusement le cas de Johnny soupire-t-il. Il rappelle également que la vocation du Panthéon est d'honorer les grands personnages ayant marqué l'histoire de France. Johnny l'a fait, insiste-t-il, ajoutant que le mari de Laetitia Hallyday appartenait au monde des arts et de la culture. Reste que si y est-il le président de la République, en l'occurrence Emmanuel Macron, présent aux obsèques de Johnny, qui prendra la décision finale. D'où son idée de pétition, que Pierre Rogotaz compte envoyer à l'Elysée une fois qu'elle aura recueilli des milliers, voire des millions de signatures, espère-t-il. Au regard de la foule immense présente aux obsèques de Johnny et des plus de 14 millions de téléspectateurs devant leurs écrans télé, cette pétition pourrait mobiliser de très nombreux fans et donner du sens à ma démarche, conclut Pierre Rogotaz. A noter qu'il n'est pas le premier à avoir cette idée. Après le mort de Johnny Hallyday en décembre dernier, certains fans avaient déjà lancé des pétitions pour demander à Emmanuel Macron que le rocker fasse son entrée au Panthéon. Sans succès. A Pierre Rogotaz de faire mieux. Laudine DJ Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501